Le programme pour la rédivabilité du secteur sécuritaire et réforme de la police et ses sapères a choisi ses jours pour sa cérémonie d'échange de vœux pour l'année 2014. En dehors du gouverneur des provinces, les délégués de l'Assemblée provinciale et les membres du Conseil provincial de sécurité, la soirée a concerné aussi les cadres de la police nationale congolaise, principales bénéficiaires des actions du programme, ainsi que des délégués de la société civile comme acteurs de mise en œuvre. A cette occasion, la coordinatrice du programme en province a présenté la vision des essais sapères pour l'avenir avec la prolongation de son mandat jusqu'en décembre 2015. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous ce soir. Je voudrais saisir cette opportunité pour leur présenter mes chaleureuses salutations et m'acquitter d'un agréable devoir, celui de leur formuler une fois de plus et de tout cœur mes vœux les meilleurs. A cet effet, je tiens à remercier très sincèrement la coopération britannique à travers son programme de redevabilité du secteur de sécurité et de la réforme de la police. J'ai aussi noté avec satisfaction la réalisation par le SSAPR des actions palpables et visibles. L'autorité provinciale a salué l'apport de ce programme que finance la coopération britannique. Alexis Kandemupompa a promis le soutien de son gouvernement au programme pour sa mise en œuvre. Le chef de l'exécutif provincial a émis le vœu de voir le SSAPR s'étendre à travers toute la province au lieu de ne se limiter qu'à la ville de Kananga. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !